Activation des cellules B et production d'anticorps Les réponses primaires et les réponses secondaires Lors du premier contact avec l'antigène, le système immunitaire adaptatif déclenche ce qu'on appelle la réponse primaire. Lors d'un second contact avec le même antigène, le système immunitaire déclenche une réponse plus efficace, c'est la réponse secondaire. Cette seconde réponse démontre l'existence d'une mémoire immunitaire. Les réponses primaires résultent de l'activation des lymphocytes B naïfs non préalablement stimulés, tandis que les réponses secondaires sont dues à la stimulation de l'infocyte B mémoire générée au cours de la réponse primaire et conduisent à la production de plus grandes quantités d'anticorps spécifiques que celles produites lors de la réponse primaire. Les réponses primaires et secondaires aux antigènes protéiques diffèrent qualitativement et quantitativement. Pour pouvoir bien les comparer, nous aurons besoin d'un repère de temps. Les réponses primaires sont caractérisées par une cinétique relativement lente et une faible amplitude, tandis que les réponses secondaires se développent plus rapidement et il y a plus d'IGG ou d'autres isotypes que d'IJM. L'affinité des anticorps est plus élevée, avec une plus grande persistance d'anticorps dans le temps. La réponse secondaire, appelée également anamnistique, a une phase de latence plus courte, car les cellules B mémoires ont une capacité à entrer plus rapidement dans le cycle de division cellulaire que les cellules B naïfs. La réponse secondaire, appelée également à l'exempleur de l'exempleur de l'exempleur de l'exempleur de l'exempleur.